Bienvenue à une nouvelle émission de Gérencia para Todos, en cette opportunité, une incroyable conversation avec le directeur général de l'Alliance française. Monsieur Michel Poirot, bienvenue à Venezuela. Oui, je suis très heureux d'être là avec vous, effectivement. Quel est le rôle et la mission de l'Alliance française dans le monde ? Alors, je vais commencer simplement par me présenter et dire que je suis effectivement Michel Poirot. Je suis directeur général de l'Alliance française, mais du Cavillam Alliance française qui se trouve au centre de la France, à Vichy. Et j'anime cette maison depuis presque 20 ans déjà. Alors, pour répondre à votre question, quel est le rôle de l'Alliance française dans le monde ? En fait, c'est la promotion de la langue et de la culture française. C'est aussi une association qui est complètement apolitique et qui essaie de défendre et de promouvoir des idées très généreuses sur justement la diffusion de la culture et de la pensée française. Et depuis quand l'Alliance française était l'implantée en France et en tout le monde ? En quel moment était l'évolution dans son travail pour promouvoir la langue et la culture française ? Alors, en fait, cette année, en 2013, on fête les 130 ans d'existence de l'Alliance française dans le monde. La première alliance française a été créée à Paris et ensuite il y a eu des alliances françaises qui ont été créées en particulier en Amérique latine et après partout dans le monde. Il y a à peu près 900 alliances françaises actuellement dans le monde entier. Et ici au Venezuela, il y a 10 alliances françaises et en fait, en 2014, je pense, 40 ans d'existence de l'Alliance française ici au Venezuela. C'est formidable. Très bien pour notre pays. Oui, je trouve que, en fait, cette présence d'un réseau culturel et en même temps d'enseignement de la langue est une présence très amicale et très sympathique dans un pays. Et dans chaque pays, les alliances françaises sont des associations de droit locales, c'est-à-dire que ce sont des associations vénézuéliennes, pas seulement françaises. Pouvez-vous nous faire une brève présentation de votre fonction au sein de l'Alliance française et de la structure de l'Alliance française dans le monde ? Alors, je rappelle, je suis directeur général d'un établissement qui s'appelle Cavillam Alliance française qui se trouve à Vichy et qui est un des centres historiques de l'enseignement du français aux étrangers. Depuis le mois de juin 2012, nous sommes entrés dans le réseau Alliance française. Donc, en fait, c'est très récent que moi-même, je sois dans le réseau des Alliances françaises. Mais à titre personnel et en tant que directeur, je passe ma vie, en fait, depuis des années à voyager dans le monde entier pour animer des stages de formation pour les personnels des Alliances françaises. Essentiellement, essentiellement les enseignants de français, mais aussi les enseignants, le personnel d'encadrement des Alliances. Par exemple, ici, en ce moment, à Caracas, je suis en train d'animer un stage sur la promotion des cours de français par les différents directeurs et différents collaborateurs des Alliances françaises ici au Venezuela. Excellent. Et quel type de séminaire, atelier et cours offert l'Alliance française ? Alors, d'une manière générale, l'Alliance française organise des formations de langue française, de langue et de culture française. Et propose également des examens de DELF, de DALF, de TCF, des examens pour aussi pouvoir candidater à l'immigration, par exemple, au Québec. Très important. Et puis, c'est très important aussi. Donc, d'une part, il y a cette mission de formation, beaucoup de français, et d'autre part, il y a la diffusion de la culture. Donc, l'Alliance française a dans ses missions l'organisation d'événements culturels. Donc, actuellement, il y a le festival du cinéma français, ici, au Venezuela. Il y a également la fête de la musique, toutes les années, au mois de juin. Donc, il y a effectivement beaucoup d'événements culturels, du théâtre, de la musique, de la poésie, de la littérature. Donc, en fait, les Alliances françaises ont un rôle d'animation aussi, d'une manière générale. Et quels sont les nouveaux projets et activités de l'Alliance française à travers le monde, et bientôt, au Venezuela ? Alors, dans le monde entier, donc, l'Alliance française, comme je disais tout à l'heure, presque 900 établissements. Donc là, je crois que chaque année, il y a des créations de nouvelles Alliances françaises dans des villes, par exemple, souvent en Russie, ou aux Etats-Unis, toujours. Et ici, au Venezuela, deux nouvelles Alliances aussi verront le jour dans les semaines et dans les mois qui viennent. Et l'activité principale, c'est augmenter la présence sur Internet aussi, c'est augmenter la présence sur les réseaux sociaux, et également, en fait, essayer de garder une trace de cette histoire extraordinaire de 130 ans d'existence. Donc, c'est à la fois, en fait, je dirais, des projets tournés vers l'avenir, et en même temps, le respect de l'histoire et le respect des lieux dans lesquels l'Alliance est active. Et pourriez-vous nous expliquer l'organisation de communication et marketing de l'Alliance française et quel est l'impact sur le travail de l'Alliance française ? Alors, je crois que quand on parle de marketing, souvent, il y a une suspicion. On a envie de dire, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Le profit ? Le capitalisme ? Il va y avoir l'argent ? Voilà. Donc, en fait, quand on parle de marketing pour l'Alliance française, il s'agit plutôt, on pourrait dire, de marketing éthique. C'est-à-dire que c'est un marketing qui est tourné vers les valeurs. Tout à l'heure, je disais que l'Alliance française est une association non politique. Et aussi sur la qualité de l'éducation. Tout à fait. Je crois que si on parle de marketing dans ce cas-là, c'est en fait comment le français, la langue française, peut-elle contribuer à l'accès à l'éducation, à l'accès à la culture, à l'accès aux échanges culturels ? C'est-à-dire qu'en français, finalement, des participants vénézuéliens apprennent beaucoup sur le Venezuela, sur la vie ici et sur le fait de pouvoir présenter leur pays d'une manière très positive lorsqu'ils voyagent ou lorsqu'ils sont eux-mêmes en conversation avec les francophones. Donc, il y a à la fois la volonté d'accéder à la culture, c'est du marketing, on va dire, mais culturel, dans lequel on souhaite augmenter l'activité, mais dans le but de favoriser l'accès à l'éducation, favoriser l'accès à la culture. Favoriser l'éducation à tous. Oui, je pense que oui. Et comment utilisez-vous l'alliance de nouvelles technologies d'information et des réseaux sociaux dans l'apprentissage de la langue française ? Alors, c'est une grande question. D'abord, il y a la technologie telle qu'elle apparaît de plus en plus à l'intérieur d'une classe française. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, presque toutes les classes sont équipées avec un vidéoprojecteur, un ordinateur et une connexion Internet. Donc, en fait, l'idée qui est celle de l'idée pédagogique, c'est de faire entrer le monde extérieur dans la classe et faire entrer l'actualité dans la classe. Donc, on va travailler avec des émissions de télévision qui sont des émissions d'aujourd'hui. Grâce à Internet, on a accès à TV5Monde, par exemple, et on va faire entrer le journal télévisé du jour à l'intérieur de la classe. On va faire entrer des chansons et des clips vidéo à l'intérieur de la classe. Et aussi télé-classe ? Alors, ça, c'est la première idée. Dans le face-à-face pédagogique quotidien, donc, on fait entrer la technologie. Et puis après, donc, à travers Internet, il y a donc des outils d'apprentissage du français. Donc, on va essayer de mettre en place avec les participants des automatismes, des manières d'apprendre à distance avec des sites qui se trouvent sur Internet. Et puis, aujourd'hui, effectivement, il y a Facebook, il y a Twitter et d'autres réseaux sociaux, WhatsApp, par exemple. Donc, ils permettent aussi de communiquer entre l'Alliance et les participants au cours. Et puis après, entre les participants au cours. Est-ce que vous êtes révolutionnaire pour l'éducation ? Je pense que oui. C'est-à-dire qu'apprendre, c'est intéressant, mais c'est difficile. Apprendre tout seul, c'est très difficile. Donc là, l'idée, c'est de créer une communauté de personnes qui apprennent et qui peuvent s'entraider ensemble, c'est sûr. En parlant de communauté, vous semble-t-il exact d'affirmer que le partage d'une langue comme la française crée un sentiment de communauté parmi les locuteurs au-delà de la différence culturelle ? Alors, oui, différence culturelle, différence sociale aussi, différents niveaux d'éducation. Donc, en fait, le fait de parler la même langue, d'apprendre la même langue, crée une communauté d'intérêts, et puis crée une forme de convivencia, on dirait, je ne sais pas si ça se dit en espagnol, mais en français, on dirait, une forme de vie commune, de partage, dans lequel l'échange est évidemment enrichissant. Parce qu'on a un sujet de conversation, on apprend quelque chose ensemble, on est dans un univers culturel très riche, dans lequel, justement, tout est basé sur l'échange. Donc, c'est évidemment une communauté qui se crée, et je pense qu'on dit souvent, est-ce qu'il y a beaucoup d'histoires d'amour entre les gens qui fréquentent l'Alliance française ? Et je dis, il n'y a peut-être pas beaucoup d'histoires d'amour, mais il y a beaucoup d'histoires d'amitié. C'est la langue pas parfaite pour tout ça ? Peut-être, mais l'espagnol aussi, c'est pas mal. Vraiment. Voilà. Et pensez-vous que l'Alliance française construit la grande amitié franco-mundiale par la culture ? Alors, je crois que l'amitié se construit par le partage et par le travail en commun. Donc, en fait, l'Alliance française permet à des personnes de se rencontrer et de se retrouver autour d'un projet qui est celui d'apprendre la langue française, mais aussi qui est le projet de partager des événements culturels. En général, quand l'Alliance française est dans un pays, on met en évidence, on met en valeur la culture française, mais aussi le partage avec la culture du pays. Donc, par exemple, ici, au Venezuela, on va essayer de mettre en valeur le cinéma français, mais aussi de le mettre en correspondance avec le cinéma vénézuélien. On va essayer, par exemple, s'il y a la fête de la musique, il va y avoir quelques musiciens français, mais il va y avoir beaucoup de musiciens vénézuéliens. Donc, en fait, l'Alliance française joue ce rôle en termes de moteur, d'opérateur, de convivialité. Merci pour cette entrevue. Merci à vous de m'avoir reçu. C'est très gentil. Et c'est vrai que c'est mon deuxième séjour ici au Venezuela et je suis très heureux de partager ces moments avec les personnes que j'ai rencontré ici. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.